... Bonjour, je m'appelle Marie Cossian, je suis formatrice à la maison familiale et rurale de Saint-Hippoly-du-Fort dans le Gard. Oui ? Il y en a qui connaissent ? Ah, bien ! Très bien, c'est ça. C'est Loana Bomo qui est élève à la maison familiale et rurale aussi. Donc on vient un petit peu témoigner de notre parcours. Personnellement, mon parcours en tant qu'étudiante, il y a une quinzaine d'années, si après avoir étudié pendant un an dans la ville de Toulouse, je n'ai pas accroché, j'ai quand même poursuivi des études supérieures en milieu rural, en alternance, deux jours par semaine dans un petit village et trois jours par semaine en entreprise, aussi dans un autre petit village. Alors pour information, je suis travailleur social, donc j'ai suivi une formation de conseillère en économie sociale familiale. Et l'entreprise dans laquelle je travaille en alternance accueillait des femmes victimes de violences conjugales. Donc l'intérêt d'une telle structure en milieu rural, il est évident pour les personnes d'être mises à l'abri et de quitter un petit peu les réseaux urbains qui ne sont pas toujours favorables à l'amélioration de la situation de la personne. Et puis, mon intérêt personnel est tout simplement que j'ai à cœur la campagne et je ne suis pas très à l'aise en ville, tout simplement. Après avoir travaillé une dizaine d'années au sein de cette structure, j'ai eu à cœur la formation et notamment la formation des jeunes en alternance en milieu rural. Selon moi, quel est l'intérêt de la poursuite d'études après le bac en milieu rural ? Eh bien, c'est que les jeunes puissent rester premièrement sur leur territoire et deuxièmement, de pouvoir former les futurs travailleurs sociaux à leur offrir une formation de qualité directement sur leur territoire. Le travail social en milieu rural, il est nécessaire. Il y a du besoin dans toutes les petites villes, villages, hameaux. Il y a besoin de pouvoir être mobile. Donc, voilà, offrir un accompagnement aux jeunes pour qu'ils puissent rester en tant que travailleurs sociaux dans les campagnes. J'y participe petitement. Voilà. Bonjour, moi, c'est Boumoloana. Je suis étudiante en économie sociale et familiale. J'ai fait un bac pro accompagnement, soins et services à la personne à Millau-du-Gare, près de Nîmes. J'ai continué. J'ai eu le choix entre trois BTS ESF, un à Montpellier, à l'IRTS, un à la maison familiale rurale à Saint-Hippo-et-du-Fort et un à Millau, par la poursuite en continu. J'ai choisi la maison familiale rurale parce que j'aime le rural, forcément. Et l'IRTS de Montpellier, ce n'était pas possible pour moi. C'est des grandes écoles. Le suivi n'est pas trop présent. Et puis, la ville, ça ne m'intéresse pas tellement. Pour ce qui concerne la MFR, donc la maison familiale rurale de Saint-Hippo-et-du-Fort, nous sommes 15 dans ma classe. Et du coup, c'est assez restreint. Il y a beaucoup de suivis. On est à l'aise. Les formateurs sont toujours présents. Et le seul inconvénient, ça va être au niveau de l'apprentissage parce que, au niveau rural, les offres ne sont pas énormes. J'ai énormément cherché. Le conseil départemental m'a accueillie. Je suis actuellement au conseil départemental. Et le maire de mon village a aujourd'hui ouvert un poste pour m'accueillir l'année prochaine au CCAS des Marques. Je lui ai dit que je cherchais à continuer mes études et pourquoi pas aller encore plus loin. et il m'a dit qu'il m'accueillerait avec plaisir. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à la poursuite d'études en milieu rural. Toujours dans le rural, je reste par chez moi. Comme je disais, je ne suis pas sortie d'entre Montpellier et Nîmes. Paris, je ne connaissais pas du tout. C'était mon premier jour à Paris et je suis très rurale et je continuerai par là-bas. Alors, il propose un internat. Oui, il y a un internat. Moi, mon école, du coup, est à une heure de chez moi et je suis à l'internat du mercredi soir au vendredi. Après, c'est vrai qu'il y a des bus qui desserrent jusqu'à Saint-Hippolyte. de Nîmes à Saint-Hippolyte. Mais c'est vrai que si on n'a pas le permis, ça peut être compliqué. Oui, dans l'école. Oui, l'histoire de la mobilité, elle est importante parce qu'en fait, pour venir jusqu'à Saint-Hippolyte, en effet, il y a un bus le matin et pour en repartir un bus le soir. Si on n'est pas véhiculé, ça peut poser problème. Donc, certains, même majeurs, n'ont pas de voiture ou n'ont pas le permis, doivent se faire accompagner par la famille. Donc, l'internat, il est indispensable, en fait, au sein de la structure. Oui. Effectivement, dans toutes les maisons familiales, il y a un internat, ce qui permet effectivement de gérer l'alternance avant tout puisque tous les jeunes sont en alternance, soit sur des semaines complètes, soit pour le BTS ESF, deux jours, trois jours. Donc, effectivement, il y a aussi l'accompagnement dont parlait Loana, c'est-à-dire un encadrement global des jeunes et même des adultes puisqu'on a aussi des formations pour adultes. Et puis, de travailler aussi sur les valeurs collectives, sur l'investissement dans les locaux. Donc, effectivement, au sein des structures, il y a un internat, ce qui permet de faciliter ces formations en milieu rural. Voilà. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...